Et voilà parti donc dans cette dépreuve avec tout de suite le numéro 3 Kroen Strassel qui a pris un excellent départ et qui s'est tout de suite a franchi le premier obstacle en tête alors qu'on vient maintenant en seconde position bien qu'elle est dans le fondeau avec la kazakh d'Armagie, celle d'Or et de Pirouette. On vient également avec Inkina Daze à l'extérieur et Renkis Acturus est au centre du peloton. C'est Cerise Kolomba qui ferme la marche du peloton. Actuellement les concurrents qui sont dans le tour dans une allure toujours assez régulière en tête imprimé désormais par Languetto Gemina qui a pris l'avantage alors qu'on vient en seconde position avec Henri de Pirouette. On est en troisième position maintenant avec le numéro 3 il s'agit de Kroen Strassel Tonsel alors qu'il passe devant les tribunes. Kikina Daze est plus côté corde. On vient également avec Inkis Tiki Tivou devant Inkis Acturus, Smolen Mighty, Cerise Kolomba et puis le numéro 7 Kroen Stamlord avec Moussaint qui aborde le tournant et toujours la même impulsion en tête actuellement. Alors qu'on a pris l'avantage maintenant avec le numéro 5 Irène Fils Tiki Tivou qui est venu se porter en tête alors qu'à l'extérieur on vient avec Languetto Gemina en étant en troisième position avec Kikina Daze et qui vient également juste devant le numéro 3. Il s'agit de Kowens Razel Danzel alors qu'on a chuté avec Cerise Kolomba actuellement et qu'on a chuté également avec le numéro 7, Kowens Stamlord. Lec Mouturant qui aborde le tournant et toujours une allure sélective en tête avec Languetto Gemina qui a toujours l'avantage solidement en commandement avec Irène Fils Tiki Tivou bien calé dans son dos avec en troisième position Kowens Razel Danzel qui vient juste devant Kikina Daze et Irène Fils Acturus est au centre du peloton actuellement devant Henri Pirouette, c'est Spawn & Mighty, Kajak Magiard qui ferme la marche du peloton Lec Mouturant passe une nouvelle fois devant les tribunes et il va rester un petit peu plus d'un tour de piste à parcourir avec tout de suite Languetto Gemina avec Kowens Stamlord avec Irène Fils Tiki Tivou qui est là avec également Irène Fils Acturus qui va également venir devant Henri Pirouette et Spawn & Mighty à l'arrière-garde qui ferme toujours la marche actuellement Lec Mouturant sont dans le tournant et aborde le début de la ligne opposée pour la dernière fois et pas de changement en tête, c'est-à-dire Kowens Stamlord qui met la pression au leader et qui vient prendre un petit avantage mais rote par côté corde avec Irène Fils Tiki Tivou Kina Daze est en troisième position, Irène Fils Acturus est en quatrième position un peu cadencé par Margot Moisson du devant Languetto Gemina qui précède Henri Pirouette et Spawn & Mighty, les concurrents sont actuellement au bout de la ligne opposée ils vont sauter à la mort sur le tournant final et pas de changement en établant et Irène Fils Tiki Tivou qui réaccélère maintenant Kazak de Madame André Cipré qui a librement l'avantage, on va tenter de venir lui porter le stockade avec Kowens Razel Dangell avec Kinkina Daze qui a également l'étape du peu plus loin avec Irène Fils Acturus les concurrents vont procher à la dernière difficulté avec Irène Fils Tiki Tivou qui reparlera plus belle et qui semble avoir la course à sa merci actuellement avec Kowens Razel Dangell qui va tenter de s'allonger pour la deuxième place juste devant Kinkina Daze c'est fait pour Irène Fils Tiki Tivou qui s'impose devant Kowens Razel Dangell qui prend Kinkina Daze et on a très bien terminé avec Henri Pirouette à l'extérieur et on a très bien terminé avec Kinkina Daze